Je m'appelle Anaïsha Malgon, j'ai 18 ans, je suis née à Rouen et je suis en première année de licence AES à l'Unité de Rouen. Je suis élue depuis 2014. Au début c'était par curiosité, après pour rigoler, pour m'amuser avec mes copines et après c'est une vraie passion je dirais. Je dirais l'Emoji qui fait la fête parce que c'est vrai que c'est des bons moments qu'on partage, un peu celui de l'école s'il y en a un parce que c'est vrai que les moments où on travaille sur nos projets, qu'on est vraiment concentré, on est un petit peu obligé de vraiment travailler comme à l'école et un troisième Emoji, je dirais les cakes, les petits gâteaux qu'on a en fin de séance à chaque fois. Le plus cool, je dirais tout ce qui est organisation du RJD parce que c'est les projets sur lesquels on rigole le plus, que ce soit avec le public ou même entre nous derrière. C'est vrai que j'ai vu que dans mon conseil de quartier il n'y avait pas vraiment de jeunes et je me suis dit que c'est dommage si un jour il n'y a plus personne pour reprendre le flambeau. Autant commencer à m'investir pendant qu'il y a du monde comme ça je commence à apprendre avec eux et après s'il y a d'autres jeunes je leur montrerai. Il y a mon projet de micro-trottoir. C'est un micro-trottoir qui lutte contre le harcèlement. Il est super important pour moi parce que c'est vrai que je l'ai créé, que je l'ai présenté aux autres et on se sert justement des jeunes de Rouen pour parler de leur expérience avec le harcèlement, avec tout ce qui va être la sensibilisation que l'école peut mettre en place. Les cours, je vais en cours comme tout le monde, je fais mes devoirs et après les mercredis après-midi j'essaye de coordonner entre la fac et le conseil. Des fois c'est un petit peu juste au niveau timing et après c'est vrai qu'il y a des événements un peu plus particuliers par exemple tout ce qui va être les commémorations de samedi ou parfois par exemple j'avais eu le congrès des maires donc là c'était en semaine qu'il a fallu que je loupe un peu les cours mais sinon j'arrive à m'organiser donc ça va. S'ils peuvent de rentrer au conseil municipal des jeunes si on peut les accueillir parce que c'est quand même super intéressant et après je pense justement de suivre un peu les réseaux sociaux tout ça sur de la ville parce que du coup on découvre des choses qu'on peut faire. En fait, on s'intéresse à la ville par curiosité.